C'était bon de vous entendre chanter ce matin, les voix sont bonnes. C'est une fin de semaine spéciale. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il y a de spécial en fin de semaine? Oui. Allons voir Genèse 1, verset 27. Les 15 premiers chapitres de la Genèse nous enseignent beaucoup des éléments de fondation. Et quand on les enlève, la Bible, on doit la réinterpréter parce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, n'est-ce pas, comme on étudiait à l'école du sabbat de ce matin? Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, le premier principe, oui, un des premiers principes qui est expliqué, c'est que le mâle et la femelle sont ensemble dans une unité. Ils sont une image et une ressemblance de ce que le créateur est, les deux ensemble. Ça veut dire que vous et moi, nous n'avons pas été créés selon le modèle d'un chimpanzé ou d'un orang-outan, comme les évolutionnistes veulent nous le faire croire. Nous ne sommes pas un prototype étrange qui a été créé pour faire un banc d'essais, avec des essais et des erreurs, et qu'éventuellement, nous allons devenir une meilleure version de nous-mêmes. Non, nous sommes créés sur le meilleur modèle de la création, pour représenter une image de ce qu'il y a de plus puissant dans cette création, dans cet univers aux lois cosmiques innombrables et stupéfiante. Alors, cette méditation de ce matin se veut un message pour la fête des mères. Dieu est un père pour nous, c'est très évident, mais peut-il être une mère pour nous? Parce que le texte que nous avons lu dit que l'homme et la femme sont à l'image de Dieu. Alors, si nous comprenons ce que Dieu est, il nous sert d'un modèle, il nous protège, il nous guide, il nous influence, il nous avertit. Alors, nous allons essayer d'utiliser les images, les métaphores, les illustrations, pour décrire le caractère de Dieu et réaliser ce que Dieu est, et comment il nous impacte dans nos vies. Et il y a beaucoup d'images qui nous montrent que Dieu peut être compris par le côté féminin de l'unité humaine. Vous savez que le péché a frappé l'humanité de milliers de façons. L'image de Dieu que nous sommes en a été diminuée tragiquement. La femme, en étant la première à pécher, a subi une dégradation profonde de son image qu'elle représentait face à son Créateur. Elle sera dominée, Genèse nous dit, à cause du péché et elle devra être soumise, et que son mari devra l'honorer et la relever, afin qu'elle reçoive aussi la grâce. Et c'est dans l'Épître de Pierre, 1 Pierre 3, verset 7, qui nous dit ça. Être dominée et soumise à son mari, non. Être dominée et soumise, bien sûr, ne sont pas des caractéristiques de Dieu, évidemment. Mais il y a quand même de belles images de Dieu par le côté féminin de l'humain. Alors, j'aimerais qu'on puisse méditer sur sept façons différentes de décrire Dieu par la femme. Le premier se trouve dans Genèse 35, verset 11. C'est le verset que nous avions, comme lecture biblique. Alors, c'est par le nom ici, le nom qu'il est utilisé, en hébreu, c'est El Shaddai. El Shaddai, celui qui pourvoit, celui qui nourrit, celui qui donne, celui qui remplit ses promesses. Et aussi, dans le verset, on parle de naître, des rois sortiront de terrain. Et c'est l'activité, surtout de la femme, beaucoup plus de la femme que de l'homme ici. Et ce mot El Shaddai est utilisé 40, Shaddai est utilisé 41 fois dans la Bible. Et El Shaddai est utilisé 6 fois pour 47 fois en tout. Et ça nous décrit le Dieu tout-suffisant. Il suffit. Le Dieu qui pourvoit amplement, ou encore le tout-puissant. Et aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, en général, on utilise le mot Shaddai comme puissant. Dans la Bible, on dit le Dieu tout-puissant, le Dieu surpuissant, signifiant que Dieu accomplira ce qu'il a l'intention de faire en surmontant toute opposition. Une autre signification pour El Shaddai, parce qu'en hébreu, des fois, un mot, un mot peut être décrit dans une page au complet. Il y a beaucoup de signification. Alors, El Shaddai, le Dieu tout-suffisant, pourrait être interprété comme Dieu étant notre source de soutien et d'amour parental, symbolisé par la force de l'épreinte féminine. Allons voir Genèse 28, verset 3. Genèse 28, verset 3. Encore une fois, ce mot-là revient. Que le Dieu tout-puissant te bénisse, qu'El Shaddai te bénisse, te rende fécond et te multiplie, et que tu deviennes une multitude de peuples. Alors, la femme est beaucoup plus impliquée que l'homme ici. On se comprend, n'est-ce pas? Genèse 35, verset 11. Je suis aussi El Shaddai. Sois fécond et multiplie. Genèse 49, verset 25. Allons le lire. Genèse 49. 49, verset 25. Et je lis de la version hébraïque. C'est l'œuvre d'El Shaddai qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alors, quand Dieu discute à ce moment-là, il y a beaucoup du côté féminin de l'humain qui est montré. Ce Dieu tout-puissant. Dans le septembre, on utilise le mot « pantokrator » en grec, et ça signifie vraiment alentour, global, alentour de la planète Terre. « Pantokrator ». Le mot « Shaddai » est lourd et complexe, mais définit majoritairement le côté femelle de la divinité. Deuxième signification. Une autre interprétation suggère que « Shaddai » pourrait provenir de « Shad » et « Shadé », signifiant « ma mère », qui est un terme hébreu, biblique, pluriel, désignant les saints humains de sa forme plurielle. Donneur de vie, nourricier, fournisseur de suffisance. Les hommes ne sont pas là-dedans, là. On se comprend bien. Les poupons ont tout ce qu'il faut quand ils sont dans les bras de leur mère. Et aussi, il faut comprendre le texte dans le contexte du Moyen-Orient et non pas dans le contexte d'aujourd'hui qui est hyper-sexualisé. Notre suffisance, notre fournisseur, le petit poupon quand il est dans les bras de sa mère, est-ce qu'il a besoin d'autre chose? Il a tout, tout suffisant. La maman est là. C'est tout ce qui compte. Comme une maman qui serre son poupon contre elle, notre nourriture à tous. Chadaï est utilisé dans le contexte de la relation d'alliance. Dieu avec nous aussi dans les temps difficiles. Dieu et notre mère nourrissent par défaut. Le petit poupon n'a pas choisi sa mère, mais sa mère était là et elle prend soin de lui. Dieu nous aide à fleurir dans les bons moments, à grandir, à profiter de la vie autour de nous. Comme un poupon qui grandit de façon exponentielle. C'est l'image que Dieu va donner. Ce petit poupon-là va se mettre à grandir très rapidement. Moi, j'ai fini de grandir. Moi-même, je vais descendre la côte. Peut-être que quelques-uns d'entre vous aussi sont dans cette position-là. Est-ce qu'on va descendre la côte au lieu de grandir? « Shaddai, Dieu comme une mère, nous tient contre son cœur. Dieu utilise sa force, son pouvoir et son amour pour nous tenir contre lui en sécurité. Madame, vous avez été créée à l'image de El Shaddai, du fait que vous avez le pouvoir de tenir contre vous ceux qui ont besoin de se tenir contre vous. Il n'y a que vous qui avez ce pouvoir. Tout le monde a eu une maman ou un type de mère. Troisième point. La Bible nous décrit aussi de belles images de la puissance de Dieu au travers des lunettes de la culture aussi. Vous savez que la culture, malheureusement, peut donner de mauvaises images des réalités bibliques. Quelquefois, la culture a dévié l'origine des mots pour subjuguer les femmes et les écraser là où elles ne devraient pas être. Être des tapis pour les hommes. Être subjugué et dominé par les hommes. Dieu n'avait pas prévu ça. Alors, allons voir des textes avec lesquels la culture est dedans, mais il nous montre un point. Exode 18, verset 4. Et là, on se trouve dans le contexte où est-ce que Moïse a ses deux garçons qui viennent se joindre à lui. Exode 18, verset 4. Exode 18, verset 4. Bon, on peut commencer à 3. Il prie aussi les deux fils de Séphora, qui est la femme de Moïse. L'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit, « J'habite un pays étranger. » Et l'autre se nommait Éliézère, car il avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Alors là, ici, on a des mots qui décrivent encore Dieu d'une façon un peu différente. Il dit, « Le Dieu de mon père, de la postérité. » Le Dieu de mon père, il appelle Éliézère. Elle signifie Dieu et Ézère signifie aide. Alors, les deux sont dans le même verset, dans le même contexte. Alors, Dieu se présente d'une façon, Moïse parle d'une façon, est-ce qu'on voit Dieu d'une façon différente? Deutéronome 33, verset 26-27. Deutéronome 33, verset 26-27. « Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. » Voyez les mots ici. « Il est avec majesté porté sur les nuées. » Porté sur les nuées. « Le Dieu d'éternité est un refuge et sous les bras éternels, » voyez-vous l'image qui se présente ici, « est une retraite. » « Devant toi, il a chassé l'ennemi. » Il a dit, « Extermine. » Alors, vous voyez ce Dieu de la suffisance et de la sécurité porté dans les bras, qu'on dit, sont mentionnés pour l'aide qui est sollicitée. Voyez-vous encore les mêmes mots qui reviennent? Psaume 33, verset 20-22. Psaume 33, verset 20-22. « Notre âme espère en l'éternel. » Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Il y a l'image aussi du poupon. « Nous sommes dans les bras de Dieu en toute sécurité. » Psaume 70, 5 et 6. Psaume 70, 5 et 6. « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Exalté, sois notre Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. » Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez petit et que là, le sang sortait de votre bras? Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? « Maman, maman, viens me libérer de cette chose qui me fait peur, j'ai mal. » Aide et libérateur de nos bobos. Un Dieu sauveur. Psaume 115, 9 à 13. Psaume 115, 9 à 13. « Israël, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Vous voyez encore les deux mots qui apparaissent encore. « Maison d'Aaron, confie-toi en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. » Vous qui craignez l'éternel, confiez-vous en l'éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'éternel, les petits et les grands. L'éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. « Soyez bénis par l'éternel qui a fait l'essuyer de la terre. Secours et bouclier répétés aux petits et aux enfants. » Est-ce que vous ne voyez pas la maman là-dedans? Psaumes en 21, que vous connaissez bien. C'est même un chant. C'est même un chant que nous chantons. Mais avez-vous remarqué qu'on peut voir le côté féminin de la divinité? « Quantique des degrés. » Je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'éternel qui a fait l'essuyer de la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera jamais. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'éternel est celui qui te garde. L'éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'éternel gardera ton départ et ton arrivée, d'un maintenant et à jamais. Est-ce que vous vous rappelez quand vos petits ne faisaient pas leur nuit? Qu'est-ce que maman fait quand les petits ne font pas leur nuit? Maman veille quand la lune est levée. Maman veille, elle est là. Maman était là à faire des insomnies. Des nuits blanches les unes après les autres, sans arrêt, jusqu'à ce que le petit soit en sécurité, soit capable, jusqu'à temps qu'il s'en aille. Vous rappelez-vous quand votre maman s'assurait que vous n'attrapiez point un coup de soleil, comme il est dit ici dans le psaume 121, en vous cachant les oreilles? Hein? Les hommes ont beaucoup moins ce qu'on plaît, cette particularité-là. on l'envoie sous le soleil, il n'y a pas de problème. Et la maman est là. Cache les oreilles pour ne pas que les oreilles brûlent. Le coup, la maman veille. La maman qui protège des dangers, même de la lune, qu'il est dit. Quatrième élément, Genèse 2, verset 18. Alors, vous remarquez qu'on retourne toujours dans la fondation, hein? Genèse 1 à 15, c'est la fondation de la Bible. Si vous enlevez Genèse 1 à 15, il n'y a plus rien qui fait du sens, même la famille. Genèse 2, verset 18. L'Éternel, Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » C'est simple, c'est clair, c'est frappant, c'est fort, c'est solide. Ézère, qu'il est dit, « Aide. » Dieu est notre aide. Dieu ne se gêne pas pour dire, « Je suis votre aide. » Ézère. Éliézère, même signification. L'homme a reçu une aide lors de sa création et Dieu, il nous dit aussi qu'il est notre aide. Est-ce que c'est simple? C'est clair? C'est le côté féminin qui se présente. Cette équation nous rappelle que la femme est conçue à l'image de Dieu. Sa force créatrice est dans son sein. Faire des bébés, sa puissance, son support, son boutelier, son sens de protection, délivrer, sauver, qu'il est utilisé aussi dans la Bible, qui s'applique aux deux aides qui sont décrites. La femme et Dieu sont des aides. Est-ce que c'est beau? Amen. Ça dit, « Traversant majestueusement les cieux pour venir à notre aide. » Ézère, aide. Dieu veut nous décrire, en utilisant ce mot, décrire la force de la mère et sa propensité comme protecteur pour que le poupon grandisse en bien à tous égards, tout comme Jésus. Allons voir dans le Nouveau Testament. Luc 2, verset 40. On essaie d'aller dans le Nouveau Testament aussi qu'on explique les choses, sinon il y a des gens qui vont dire, « Bien, ils sont juste dans les vieilles affaires, eux. » Alors, Luc 2, verset 40. On parle de Jésus. C'est une description de Jésus lui-même. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Premier élément. Hé, c'est tout un psychiatre, un psychologue qui écrit ce verset-là, hein? « L'enfant croissait et se fortifiait, c'est l'aspect physique. Il était rempli de sagesse, le mental. Un enfant malade a de la difficulté à acquérir la sagesse. Et le troisième point, spirituel, la grâce de Dieu était sur lui. » Alors, ça nous explique qu'il y a une maman qui était là pour veiller à ce que l'enfant devienne un adulte solide. La maman est là pour faire des adultes solides. Alors, mesdames, Dieu se voit en vous. Dieu vous appelle à être un Ézère, une aide précieuse. Considérez votre valeur aux yeux de Dieu. L'aide à tous ceux qui en ont besoin. Alors, nous avons deux images de Dieu, selon ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, Chadaï et Ézère. Dieu est là pour nous, comme la mère, pour sauver comme la mère, pour protéger comme la mère, pour supporter comme la mère et donner sa puissance et nourrir suffisamment et amplement comme la mère est capable de le faire. Alors, voilà, mesdames, qui vous êtes aux yeux de Dieu. C'est la façon que vous avez été conçue pour répondre aux besoins des autres. Cinquième élément. Un autre passage que j'aimerais étudier pour démontrer Dieu comme une mère nourrice. Et c'est Ésaïe et Osée qui sont contemporains. Et Dieu, avec deux prophètes, va utiliser les mêmes images pour montrer, regardez comment je suis. Allons voir Ésaïe 66, verset 13. Et c'est la conclusion d'Ésaïe. Vous savez, Ésaïe, c'est une petite Bible dans la Bible, n'est-ce pas? Alors, dans la conclusion de ce livre-là, Dieu envoie des textes très puissants. 66, verset 13. Ainsi comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Wow! Est-ce que c'est pas fort, ça? Consoler, dans le Nouveau Testament, on voit ça. Pourquoi? Le Saint-Esprit. Je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Jérusalem est dans le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Et ça, c'est dans la conclusion d'Ésaïe. Dieu promet une restauration comme du temps où tu es en sécurité dans les bras de ta mère. Allons voir Osée maintenant qui parlait dans les mêmes jours qu'Ésaïe, un contemporain. Et là, Dieu essaie d'expliquer le problème en utilisant aussi les mêmes images. Onze, verset 11 à 14. Un à quatre, pardon. Ouh! Il manquait des versets. Osée 11, verset 1 à 4. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joux près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Et la version du sommaire en français est beaucoup plus large. Elle explique mieux. Ça dit, « J'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson contre ses joues pour lui tendre à manger. » Et il y a des versions anglaises qui sont beaucoup plus directes, en disant que Dieu prend soin de nous comme d'une mère qui nourrit son enfant. Alors, c'est souvent le travail de la mère de soigner l'enfant qui vomit. Aussi, j'ai oublié aussi de verset 3. « Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé Éphraïm en le soutenant par les bras, mais il ne voulait pas savoir que moi, je prenais soin de lui. » La maman fait ça, n'est-ce pas? C'est souvent le travail de la mère de soigner l'enfant qui vomit, qui trébuche, qui ne dort pas, qui fait ses dents, qui a peur des grands. Moi, quand mes enfants avaient mal aux dents et qu'ils ne dormaient pas, je faisais une heure ou deux ou trois, mais maman s'occupait du reste, n'est-ce pas? En sécurité dans les bras de maman, dans les bras de Dieu. Et rappelons-nous aussi que dans cette culture, dans la culture des Aïe, dans ce temps-là, c'était le travail de la mère de se pencher pour prendre le petit et s'occuper de lui à son niveau. Dans ce temps-là, on confiait à l'homme d'autres responsabilités, surtout. Et comment l'enfant a répondu dans ses versets? Il s'est éloigné de moi qui l'appelait. Ils ne se sont pas repentis. L'appel de Dieu comme une mère. J'ai tout fait pour toi, reviens à moi. Mais non, Israël ne s'est pas repenti. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Dans le même contexte, continuons. Que ferais-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Faut que je te livre vos autorités maintenant. Te traiterais-je comme un mort dans le coin de Sodom et Gomorre, te rendrais-je semblable à Tzéboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Voyez-vous la maman ici? Papa, lui, se fâcherait, mais maman, elle, même si tu fais du mal à la maman, elle va se mettre à pleurer. Fais pas ça. Dieu a mal quand on le rejette, quand nous faisons des choix qui nous font du mal à nous ou aux autres et qu'on répète à tout moment. Il sent la colère parce que quelque chose n'est pas correct. et comment le cœur de Dieu va répondre au verset 9. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. On ne laissera pas papa agir. Je renonce à détruire Ephraïm car je suis Dieu, je ne suis pas un homme. Je suis le saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Alors, Dieu est ému, là, il veut le bien de son enfant. Il sera patient encore et le fera habiter dans leur maison, dit l'Éternel, comme une maman. maman continue à prendre soin. Sixième élément. Et là, dans le Nouveau Testament, allons profondément dans le Nouveau Testament. Romains 7, versets 19 à 25. Romains 7, 19 à 25. Alors, c'est un bon morceau pour expliquer quelque chose. Romains 7, 19 à 25. « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Un corps faible. Mais au verset 25, et c'est lui qui est pertinent, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'apôtre Paul reconnaît que la grâce de Dieu, elle est surabondante et suffisante malgré notre condition de pécheur. Dieu a mille façons de prendre soin de nous et de nous nourrir et de nous sauver. Dieu, par la force stabilisatrice de sa poitrine, de son étreinte patiente, a plusieurs façons de sauver le pécheur de sa condition de mort éternelle. Par sa nature généreuse et abondante, mesdames, vous avez été créés à son image, à vous tenir au milieu de la place pour nourrir, pour soutenir, pour rencontrer les gens là où ils sont avec douceur, gentillesse, compassion, même si les gens ne sont pas prêts à recevoir ce que vous avez à dire. Si jamais, mesdames, vous êtes dans une relation abusive ou est-ce que vous êtes écrasé émotivement ou physiquement, ça arrive de ce côté du monde, vous savez, alors allez chercher de l'aide, arrêtez de tout prendre et d'encaisser. Ne restez pas écrasé émotivement ou physiquement. Cela n'est pas dans le plan de Dieu d'être écrasé et battu parce que vous êtes des êtres pleins de compassion et émotiv à salut. Dieu est comme vous, il se voit au travers de vous malgré notre condition humaine. Et la septième et dernière image de Dieu qui veut se montrer au travers de l'élément femelle de la divinité, c'est dans Exode 19, verset 4. Exode 19, verset 4. Et là, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Dieu veut nous porter sur des ailes d'aigle, qu'il est dit, au-dessus des épreuves et de la souffrance de la vie. Savez-vous qu'il y a seulement la maman aigle qui fait ce qui est décrit ici, qui va porter l'aiglon sur ses ailes pour lui apprendre à voler? Seulement la femelle aigle va faire ça. Alors, quand Dieu parle ici, il parle de l'aigless, de la femelle aigle seulement. L'aigle mort ne fait pas ça. Elle va porter l'aiglon très haut dans le ciel. C'est une action fascinante que la nature nous donne et que la Bible utilise. Elle va grimper très haut dans les airs au-dessus des nuages avec le petit sur son dos et puis soudain, elle va surgir, elle va se sauver et elle va se placer devant lui. Alors, qu'est-ce que le petit aiglon va faire? Il va paniquer. Et là, son réflexe, ça va être détendre les ailes. Vous savez, les aigles, ils sont comme ça, hein? Le réflexe de l'aiglon. La maman n'est plus là, très haut dans les airs et puis là, l'air va se pousser sous ses ailes et puis là, oh! Il va dire, oh, il y a quelque chose qui se passe ici. Là, il va regarder sa mère devant lui et, oh, maman fait la même chose. C'est comme ça que ça marche et puis là, il va commencer à jouer. Et là, maman va faire plein de trucs et bébé aiglon va faire les mêmes trucs aussi. Wow, maman, tu me montres comment être libre, comment être grand, comment être solide dans la vie. Et là, c'est les biologistes, j'ai trouvé ça des biologistes, les biologistes disent qu'à ce moment-là, il va se faire une connexion extrêmement forte entre la maman et l'aiglon. Et c'est ça que ça va faire le sentiment de communauté chez l'aigle. Ils disent, wow, j'ai besoin des aigles pour continuer à vivre, moi, parce qu'ils m'enseignent des choses. Maman est extraordinaire pour moi. Hé, c'est qu'à pas tant deux, trois kilomètres dans les airs être libre maintenant. Connexion. Connexion. J'ai trouvé une phrase d'un expert séculier qui a dit ceci et j'ai trouvé ça tellement beau. Je crois pas en Dieu nécessairement. Lui-là, il dit, regardez une mère-règle à prendre à ses bébés à voler, témoigne de la beauté et de la complexité de la conception de la nature. Wow. Moi, quand on comprend comment est-ce que le Dieu créateur est extraordinaire, c'est beau, n'est-ce pas? La fauvette. Il y a un autre oiseau qui charrie ses petits sous son dos, saviez-vous? C'est la fauvette. Mais elle, la fauvette, elle est proche de l'eau. Mais les aigles sont très différents de la fauvette parce qu'eux savent quand il y a une tempête qui s'approche, le petit aiglon, il est dans le nid, lui-là, puis il y a une grosse tempête qui s'approche. La maman va dire, oh, aujourd'hui, les enfants, c'est le temps d'apprendre à voler. Et là, la mère va prendre les petits puis elle va juste se laisser porter dans la tempête. La tempête arrive et elle va voler au-dessus. Mais la fauvette, elle n'est pas capable de faire ça. Quand c'est le temps de voler, elle met le petit sous son dos puis dans la tempête, elle va essayer de lui apprendre à voler. Mais l'église, elle, non. N'oubliez pas, c'est la femelle seulement qui fait ça. Et ça va devenir un moment d'apprentissage phénoménal pour l'églon alors qu'il fuit cette tempête, les nuages noirs qui arrivent, les éclairs, tout ça. Maman fait juste se laisser voler au-dessus de la tempête. Alors Dieu utilise l'image de l'église pour se décrire lui-même et c'est comme ça aussi que nous avons été créés. Nous pouvons nous élever au-dessus des tempêtes de la vie qui nous menacent, flotter sur les vents qui apportent la maladie, la souffrance, les désappointements. Quelle est votre grande tempête dans votre vie présentement? Écrivez-le et demandez à Dieu de vous faire flotter au-dessus de la tempête qui menace votre nid. et portez le fardeau à Dieu devant vous. N'oubliez jamais, petits aiglons, que malgré la tempête qui est à côté de vous, regardez devant vous et le modèle est là. Dieu est là. La maman est là. Dieu se compare à une église qui est puissante, qui peut nous élever au-dessous de la tempête en menant son aiglon en sûreté, en haute altitude. Alors, à l'Exode, Dieu est en train de dire « Je suis votre mort. » Ce n'est pas terminé, là. Le chant de Moïse. Dans le chant de Moïse, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire aussi. Deutéronome 32, verset 11. C'est encore Moïse qui est là. 32, verset 11. Exode 32, Deutéronome 32, verset 11. Pareil à l'aigre qui éveille sa couvée, voltigeé sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Il parle de Dieu. Moïse est en train de parler de Dieu ici. Mais c'est la femelle qui fait ça. Jamais le mâle. Mais la journée que la tempête arrive et que la femelle la décide, c'est aujourd'hui que ça se passe. La femelle va se mettre à voltiger, à se mouvoir au-dessus du nid pour exciter les petits. Aujourd'hui, c'est la journée, mes petits, ça va bouger. Alors, elle voltige comme ça sur le nid et dans l'image du chant de Moïse, rallons dans Genèse 1, verset 2 pour voir un parallèle. Genèse 1, verset 2. Retournons à la fondation. Genèse 2, verset 1. Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Voyez-vous le lien entre la maman aigle et le Saint-Esprit-Dieu qui agissent de la même façon ici? C'est la femelle qui se meut avec le vent au-dessus du nid pour provoquer une transformation des aiglons en adultes matures. Aujourd'hui, c'est la journée. Ça fait que si les aiglons ne font rien, la maman va juste les pousser en bas du nid. Et là, on découvre, il va découvrir la puissance dans ses ailes alors que la mère va aller au-dessous d'eux et leur montrer le chemin. Et si jamais ça ne fonctionne pas, la mère est large alors elle peut prendre le petit et la porter dans un lieu en sécurité. Et l'Esprit de Dieu est décrit dans l'action de la mère aigle. Je le répète encore parce que c'est de toute beauté. Alors Dieu ici se présente comme une mère. Alors mesdames, vous avez été créées à l'image de Dieu. Dieu nous dit qu'en tant que femme créée à l'image de Dieu, vous êtes fortes, résilientes, nourricières, courageuses, protectrices, pleines de compassion, amicales, pour répondre et défendre les besoins de ceux que vous aimez serrer dans vos bras. Dieu vous appelle à aimer tous, que vous les ayez accouchés ou non, d'aimer comme Dieu aime car il nous montre comment faire, il est devant nous, il nous montre comment faire et où aller. Alors imitons-le, c'est facile. Chadaï, Ezra, peu importe, soyez des mères gentilles et attentionnées. Comme l'aiglon et l'églesse, gardez vos yeux sur Dieu, soyez comme lui. Alors le message de ce matin, est-ce que vous pensez que ça s'applique seulement pour les femmes? Jamais de la vie. Messieurs, vous êtes là aussi. Qui sont les femmes de votre vie qui vous ont influencées à devenir qui vous êtes aujourd'hui? Alors la fête des mères, c'est le moment idéal pour remercier toutes celles qui vous ont protégées, même si vous ne le méritiez pas. Pas du tout. Quand vous étiez des petits monstres à salir des couches, à être des petits salauds à tout salir, tannants, haïssables et désobéissants, votre maman était toujours là. Viens ici, mon petit, viens ici. Écrivez à vos mères, appelez-les. Si elle est décédée, cette personne-là, écrivez une note et partagez-les avec quelqu'un avec qui que ce sera pertinent de qu'est-ce que cette personne-là a été pour vous. Faites un dessin de la gentillesse, donnez-le à une mère. Partagez les bonnes choses que ces femmes ont faites pour vous car elles l'ont faite sans demander grand-chose. Les mamans, elles ne demandent pas grand-chose. Sinon, un peu de gratitude, n'est-ce pas? Alors prenons la journée de la fête des mères pour nous rappeler à quel point elles sont précieuses pour nous tous. Nous avons tous eu des mères près de nous qui nous ont nourris, qui ont soigné nos bobos, qui nous ont consolés. Consolatrices, consolatrices, l'œuvre du Saint-Esprit. Et j'aimerais traduire avec la parole traduite d'un chant bien connu qui dit « Tiens-moi près de toi, laisse ton amour m'étreindre, approche-toi de moi, attire-moi à tes côtés et pendant que je m'attends à toi, je m'élèverai comme l'aigle et je m'envolerai avec toi. Ton esprit me guide par la puissance de ton amour. » Par Jeff Bullock. Alors, bonne fête des mères à tous. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, que ta grâce et ta bonté puissent luire sur nous aujourd'hui. Tu es de toute bonté, Père, tu es miséricordieux, tu es le Dieu tout-suffisant en toi, en ton sein, nous savons que nous avons la sécurité et la paix et tu veux toujours, tu es toujours le premier à venir à notre secours, tu es notre bouclier et notre secours. Puisses-tu nous bénir aujourd'hui, bénir les mères d'une façon spéciale qui ont ce talent inné de pouvoir répandre cet amour, de prendre soin des petits, de tous. Merci de nous avoir mis des mères dans notre chemin et nous l'apprécions beaucoup aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501